Monsieur Jean-Jean, qu'est-ce qu'on peut avoir avec votre analyse du match ? Bien sûr. Tout d'abord, félicitations à Timmy parce qu'il nous a bousculé. La première demi-heure, on a été mangé dans les duels, dans l'intensité, dans le foot. Et parce que méritoirement, il nous est 2-0. Donc nous, évidemment, la tâche se complique. Malgré tout, on revient dans la rencontre. On a une balle sur la lapte et ce pénalty nous permet de prendre espoir. Par contre, en deuxième mi-temps, je trouve qu'il y a pratiquement une équipe sur le terrain d'un autre. Malheureusement, beaucoup de ballons sont passés devant les 16 avec personne à la réception. Il y a un très bel arrêt aussi de votre gardien sur une volée d'Abdallah. Et voilà, malheureusement, et félicitations à lui. On n'a pas su revenir dans la rencontre ou au moins égaliser. Je pense que ça aurait été mérité. Mais le foot est ainsi fait. Et on repart, je vais dire, avec de nouveau une gifle, avec 8 points d'écart sur Dunder. Et en plus, le standard a gagné. Donc 8 points d'écart aussi avec le standard. Donc la tâche se complique. Mais on ne va rien lâcher parce qu'on a encore un peu d'espoir. Parce que je trouve que le contenu de nos rencontres n'est pas nul, n'est pas catastrophique. Donc on a le devoir pour le club, pour le président, pour les supporters de continuer à y croire. Oui, votre deuxième mi-temps, effectivement, vous rend l'espoir pour le reste de cette compétition. Et notre match contre Genk, il y a 15 jours, aussi, on avait eu un X-goal extraordinaire. On avait eu 2,2 alors que Genk avait 0,7. Donc trois fois plus d'occasion que Genk. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a que les points qui comptent et une victoire au-delà des trois points nous ferait bien fou, dont mentalement ce serait peut-être un déclin. C'est plus long que prévu, mais on ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. Merci beaucoup pour cette analyse. Ja, Timmy, na 3 minutes, 1 minute pour, peut-être comme le match, je vais commencer pour vous dire. Neen, inderdaad, dankjewel, coach, pour les compliments. Nous sommes d'abord dans 1續 à mutilés par Jeston également a 2-0 en je surpris que je suis malé en a suggestions, Mais je crois aussi que la victoire de 2e half a variable sa faute de sa physiquement pure. Et j'ai vu la 쉬ée, quandIC, de Corée de C2 oublies. Et Meser hearts du pivot au moins Ils m'ont aussi dé novité. Et je crois que... J'ai j'ai eu hâte de les remercier que c'est un jeu. Mais c'est bon, ça va nous. Nous avons pensé que la première halfue ou la première helft de temps assez de temps pour nous. C'est ça nous a été à l'aider mais ça fait beaucoup de énergie. C'est donc l'aidera de deuxième helft. On a mis en a beaucoup de risques. On a beaucoup de balles en à l'air, mais c'est vrai que nous sommes très bien. et les deux balles sont vraiment pour nous. Xavier a aussi une fantastique rennée avec un choc de haut. Il y a eu un peu de glace, mais bon, c'est ce qui correspond à la voie. Les jeunes ont de cette semaine, pendant la dernière 10 années, ont vraiment très très travaillé. Ils ont très 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 traîné et je suis alléé trots pour les jeunes. ce qu'ils ont appris en ce qu'ils ont appris en ce qu'ils ont appris. La deuxième élève a pas de voetball en 100% de la première élève a pas de temps, ça a aussi de l'intensité de la première élève. Et ça ne peut pas 90 minutes de vol. Donc on va donc tracquer chaque élève, la première élève, de la première élève, et nous allons prendre des points. Je lui disais aussi, je ne vais pas regarder ce classement ou ce qu'il était avant. C'est ce qui a été fait, c'est que nous commençons à une nouvelle classement et tout le monde avec 0 points et je veux les play-downs ou les points, comme je le dis, les points, donc c'est le objectif, tout le monde commence à 0, donc c'est là-bas. Je suis un petit peu de 2 semaines de trainer, En vous avez vu de façon dont vous avez changé ? Je me suis arrêté en je me suis allé dans la structurel, les gens étaient là à la fin de la journée, au cours de 4 heures, on a essayé de la journée. En les premières de 1e semaine, on a la journée de 2e semaine, on a la journée de 1e semaine, on a la journée de 1e semaine. On a la journée de 2e semaine, on a la journée de 2e semaine, Donc c'était un peu à l'impasse pour les gens, pour nous aussi, mais ce sont les détails qui, au cours de l'année, ou au début de l'année ou au début de l'année, c'est un peu plus de temps. Il y a longtemps à l'école, pour faire previsité, pour bien manger, pour bien nourrir, pour bien prendre une résonance. Et c'est un accent que j'avais, comme le staff, que j'avais essayé de changer. Et dans le champ, il y a des intensifs de formation, des principes de tactiques, on a l'air de court terme. Ce qui n'est pas évident, mais on est ene 1h30 ou 1h30, on a la pression de pression. Et ça a été bien et je dois dire, et je dois dire, j'ai dit, on a très bien à mettre. Un petit peu de position pour nous, de position de Kenneth Goudreff, qui est centré dans la division. Oui. Il faut savoir comment il est quelqu'un qui peut le changer le jeu et qui peut le faire un matche. Il est habitué sur le matche à l'occuper d'application, mais il met le matche le matche et sait parfait. Et nous avons besoin d'aider cette expérience. C'est pour avoir l'aider de matche à l'écriture à notre matche de middenvelders. Et cela a été fait parfait pour avoir réussi. En volgende week heb-je terug de beschikking over Ketil Blorin, toch ook een zeer goede speler voor Gendr? Ja, je moet zeggen, ik hoop, er zijn een aantal jongens die met de krampen zaten, dus dat verbaast me een beetje, maar eigenlijk ook niet, want ze hebben heel hard moeten trainen en waarschijnlijk hebben ze op een iets andere manier moeten trainen en dat heeft als gevolg dat ze nu misschien nog niet 100% hersteld waren van de trainingsarbeid, maar dat wordt beter en beter. En ik hoop dat we niet te veel blessures hebben, dat het niet te ernstig is, dat het maar verkramping was, maar ik hoop dat er niet te veel uitvallen aan vandaag.